Je suis arrivé dans l'industrie des VR depuis quatre ans. Ça fait 15 ans que je suis rentré dans le véhicule récréatif. Sixième année. Sept ans maintenant. En 2006. Moi, en fait, je suis dans l'industrie des VR depuis maintenant 11 ans. J'ai commencé comme aviseur technique, ça a super bien été. Donc, je suis maintenant directeur PS et services pour la succursale de Nanoré, notre succursale de véhicules neufs. Au tout début, j'ai rentré comme ébéniste. Je travaillais dans des meubles. Ça m'intéressait. J'avais un de mes amis qui travaillait ici. Il m'avait parlé de ça. J'ai appris énormément de choses. Qu'est-ce qui m'a plu au jour le jour? C'est un métier quand même assez diversifié. Autant qu'on peut faire de l'électricité, du 110, du 12 volts. Qu'on peut faire de la plomberie, qu'on peut faire de la mécanique sur des essieux, sur des freins, sur des troubles d'infiltration d'eau, sur des problèmes, quels qu'ils soient, de menuiserie et tout ça. C'est beaucoup, beaucoup diversifié. Donc, tu ne fais jamais, jamais la même chose. De journée à journée, c'est rare que tu fais la même chose une journée à l'autre. C'est agréable, dans le fond, de venir travailler à tous les jours dans la réparation du monde du VR. C'est qu'on a des défis, de nouveaux défis à tous les jours. On a souvent des formations avec les nouvelles compagnies, les compagnies qui sont déjà existantes. On a des trainings. On a un paquet de choses reliées à la réparation du VR. Puis à tous les jours, c'est un défi nouveau. On apprend toujours des choses nouvelles. Ça fait que c'est intéressant. Première des choses, je suis une personne qui est un petit peu touche à tout. Donc, je cherchais un travail dans lequel je pouvais faire autant de rénovation, autant avec la clientèle et un peu de tout ce qui m'a amenée dans le domaine. J'apprends tous les jours, effectivement, tous les jours. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir que tu ne peux pas tout savoir non plus. Je suis à l'école du VR à l'année. Au début, j'ai eu la chance d'avoir des cours. On a eu des cours à chaque année de la compagnie. On avait des cours théoriques et pratiques. Ça, j'ai aimé ça pour ça parce qu'on a appris beaucoup de choses. Ça te motive. C'est motivant. Quelqu'un qui veut vraiment s'incruster dans le domaine et s'investir, c'est quelque chose de... Il y a beaucoup de débouchés dans le fond. Si vous aimez les nouveaux défis, les challenges, c'est le fun. Vous pouvez apprendre les cours de métier que vous voulez, avoir une spécialité si vous en voulez. Bienvenue à tous. Moi, je dirais aux gens qui ont le goût d'avoir un nouveau défi, qui sont manuels, touchent à tout. Le monde du VR, c'est une entreprise qui est fleurissante, qui a besoin de gens, c'est un emploi qui est stable et très, très diversifié. Donc, je crois que les gens doivent foncer puis oser aller dans le monde du véhicule récréatif. Sous-titrage Société Radio-Canada